Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un peu le point sur mes investissements en crowdfunding immobilier. Je vous avais dit que régulièrement j'allais faire des vidéos pour vous montrer l'évolution de mon portefeuille, vous pouvez voir sur quelle plateforme j'investis, sur quel projet, vraiment tout vous montrer. La dernière vidéo sur ce sujet date du 23 février 2022. On peut voir l'état de mon portefeuille à ce moment-là. On pouvait voir que j'avais investi au total 5 900 euros depuis le départ. Donc deux projets qui avaient déjà été remboursés et sept projets en cours. Et j'avais 554 euros d'intérêt en attente. Et j'avais aussi investi sur quatre plateformes différentes. Donc on va voir un peu l'évolution maintenant. Alors mon objectif c'était d'investir déjà 15 000 euros dans l'année. Mais là je pense faire quand même beaucoup plus. Donc là c'est mon tableau actuel. Donc là on peut voir depuis le départ j'ai déjà investi quasiment 16 000 euros. Donc on a déjà atteint les 15 000 euros d'objectif. Donc je pense investir à peu près 25 000 euros cette année. Du coup on va voir un peu plus. Je vais peut-être diminuer légèrement là dans les mois qui suivent. Vu qu'il y a pas mal d'actions en bourse qui chutent. Et à un moment donné il va y avoir pas mal d'opportunités à ce niveau-là. Donc je vais peut-être investir un peu plus en bourse que sur le crowdfunding dans les mois prochains. Donc j'avais investi sur quatre plateformes en février. Là j'en ai ajouté. Donc j'ai toujours les trois plus grosses là. Donc où il y a quand même 28% d'exposition sur celui-ci. 28% et 23% ici. Ensuite les autres c'est des plateformes un peu plus petites. J'avais investi aussi sur Bricks. Mais Bricks je ne vous le recommande pas. Je ferai une vidéo plus tard pour vous expliquer pourquoi. J'attends la fin d'un projet pour tout vous montrer. Donc je vais essayer de diversifier aussi sur un peu plus de plateformes. Parce que mon taux d'exposition par plateforme là est assez élevé sur ces trois là. Donc intérêt brut en attente. Je suis à peu près à 2000 euros. Donc on peut aller voir directement aussi mes projets. Donc là depuis février j'ai investi sur une quinzaine de projets en tout. Alors actuellement je ne choisis que des projets de moins de deux ans. Donc idéalement un an et demi, un an, un an et demi c'est l'idéal. Alors pourquoi je fais ça ? Parce qu'en ce moment il y a pas mal de prix qui augmente. Pas mal de prix de matériaux qui augmentent. De délais qui augmentent aussi. Donc en général les projets de un an à deux ans. C'est des projets où il n'y a pas énormément de travaux. En tout cas en général. Donc ça me permet de limiter un peu ce risque. Si le prix des matériaux augmente brutalement. Donc j'essaye surtout d'investir dans des opérations de marchands de biens. En général. Aussi ce que j'ai commencé à faire et qui n'est pas sur ce tableau. Parce que je ne l'ai pas encore mis à jour. C'est que j'ai commencé à investir aussi dans le crown landing. Donc là le crown funding immobilier c'est investir dans des projets immobiliers. Mais le crown landing ça peut être un peu n'importe quoi. Donc ça peut être investir. Donc prêter de l'argent à des particuliers. En échange d'intérêts. Ou alors prêter de l'argent aussi à des entreprises. Autre que dans l'immobilier. Donc ça je n'ai pas encore mis le tableau à jour. Je ferai sûrement un nouvel onglet où je mettrai vraiment mes opérations de crown landing. Alors crown landing je ne ferai pas comme ici j'ai investi sur tel projet tel projet. Parce que sur ça je vais vraiment investir des très petites sommes sur beaucoup de projets différents. Donc je vais avoir une stratégie complètement différente. Donc si je fais une centaine de lignes à suivre ça me prendrait trop de temps. Donc je vous mettrai juste par plateforme combien j'ai mis et combien d'intérêts j'ai en attente. Donc pour l'instant j'ai juste investi sur bienprêter.com Donc vous aurez le lien juste sous cette vidéo. Donc je vous mettrai mon lien de parrainage comme ça vous aurez un bonus. Donc le bonus on va aller voir ça. Donc vous aurez 10 euros de bonus dès que vous aurez investi 200 euros sur la plateforme. Donc là on peut voir au total j'ai 649 euros de prêté pour l'instant sur cette plateforme. Et ce qui me fait 100 euros d'intérêt brut en attente. Ce qui est bien sur cette plateforme et sur le crown landing en général c'est que vous êtes remboursé tous les mois une partie des intérêts. Et quelquefois aussi une partie du capital. Donc vous pouvez réinvestir tous les mois cet argent. Donc là cette semaine par exemple sur cette plateforme ils vont sortir une dizaine de projets je crois. Donc là oui il y a une dizaine de projets. Je vais essayer d'investir sur tous ces projets qui durent moins de 2 ans. Donc là ils sont tous à moins de 2 ans. Donc je vais essayer d'investir sur vraiment tous ces projets directement. Avec le minimum que l'on puisse mettre. Donc ça je me suis créé un bot pour investir directement à ma place. Comme ça je ne perds pas trop de temps sur cette plateforme. Donc si vous aussi vous voulez investir sur le crown landing. N'hésitez pas aussi à cliquer sur les liens qui sont ici. Quelques fois vous avez des bonus. Par exemple Prezor vous avez 100 euros de bonus bien prêté 10 euros. La première brique 1% sur vos investissements. Donc c'est des bonus que vous n'avez que si vous passez par des liens de parrainage. Donc vous aurez le lien de ce tableau dans la description. Comme ça vous pourrez aller voir tous mes investissements en détail. Aussi la semaine dernière j'ai sorti une formation sur comment investir en crown funding. Donc crown funding et crown landing. Donc je m'étais pas mal formé il y a quelques mois. Donc là je vais vous partager vraiment les choses à savoir pour limiter au maximum les risques. Donc comment choisir une plateforme. Donc il y a vraiment des choses à regarder assez précises. Pour savoir si c'est une plateforme sérieuse ou pas. On va voir aussi comment choisir des projets. Comment gérer votre portefeuille. Enfin vraiment on va voir comment limiter les risques au maximum. Parce que comme dans tous investissements. Dans le crown funding et crown landing il y a toujours des risques. Donc le but c'est vraiment de les limiter au maximum. Donc ça vous aurez aussi le lien juste dans la description de cette vidéo. Donc voilà si vous voulez suivre l'évolution de mon portefeuille. N'hésitez pas à vous abonner. Je referai une vidéo dans 2-3 mois pour vous montrer l'évolution. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo. Tapez investir dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos. Et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt.